Salut à tous, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, l'exil. L'exil, ça vient de ex, hors de, et solum, le sol. Donc littéralement, ça signifie hors du sol. L'exil se définit comme la situation d'une personne qui est obligée de vivre ailleurs que l'endroit où elle est habituellement. Dans sa définition, l'exil contient un aspect négatif. Pourtant, il y a certaines personnes qui peuvent choisir de s'exiler. C'est le cas des expatriés qui vont partir pour leur travail, ou tout simplement des personnes qui veulent découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, et qui partent s'installer ailleurs. Mais bien souvent, l'exil est forcé. Ça peut être dû à des situations de guerre, de famine, ou pour des raisons économiques, avec la volonté de vivre une vie meilleure, ou tout simplement d'aller chercher du travail ailleurs pour apporter de l'aide à ses proches qui restent au pays. On parlera sûrement dans quelques années d'exil en raison du réchauffement climatique. D'ailleurs, on commence déjà à parler de réfugiés climatiques. Peu importe les raisons ou le contexte, l'exil désigne le fait de vivre loin de sa terre natale, loin de la terre où on a ses repères, où on se sent chez soi. Au cours de l'histoire, l'exil a souvent été considéré comme une punition. Un des plus célèbres exils de l'histoire est l'épisode de l'exode que l'on retrouve dans la Bible, et qui raconte l'exode des juifs qui quittent l'Égypte pour fuir l'esclavage. Si vous n'avez pas lu la Bible, vous pouvez toujours regarder Le Prince d'Égypte, qui est un des meilleurs dessins animés au monde. Parmi les exilés célèbres, on va retrouver Ovid, Victor Hugo, Émile Zola ou encore Charles de Gaulle. Si je vous parle d'exil, c'est que cela fait écho à la situation de beaucoup d'ultramarins, qui sont partis dans le cadre de leurs études ou pour leur travail. J'ai moi-même fait cette expérience, puisque je suis partie en 2014 de la Guadeloupe pour poursuivre mes études à Paris, et donc ça fait 10 ans maintenant que je suis ici. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter 3 livres qui abordent ce sujet. Le premier livre, vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'il s'agit du prix Goncourt 2021. C'est le livre La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarp. On va suivre Diegan, qui est un jeune homme sénégalais, qui est fasciné par un livre appelé Le labyrinthe de l'inhumain, écrit par un certain Eliman. Il va être tellement fasciné par ce livre qu'il va se lancer à la recherche de son auteur, qui a disparu après avoir publié ce livre. Si ce livre porte principalement sur l'écriture, ce qu'est le fait d'être un auteur, et notamment il y a une certaine satire sur la réception des œuvres africaines par les occidentaux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un exil qu'on va suivre. Puisque Eliman a disparu, Diegan va tenter de le retrouver en interrogeant différentes personnes qui vont raconter le parcours d'Eliman, qui va se dérouler sur plusieurs époques et dans différents pays. Du Sénégal à la France, en passant par les Pays-Bas ou l'Argentie, le livre va nous entraîner dans un véritable labyrinthe de temporalité et de territoire, et si on peut se sentir perdu, il y a quand même tout un fil conducteur. Ensuite, on a Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. C'est un livre qui va aborder les questions, donc évidemment de l'exil, de liens avec la famille, et également la question de l'European Dream. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Sally, qui est une jeune écrivaine sénégalaise qui vit à Strasbourg. Ce livre va être un échange entre elle et son frère, Madike, qui est resté au Sénégal. Madike rêve de devenir footballeur professionnel et veut absolument intégrer une école de foot ou un club de foot en Europe. Mais Sally, qui a de l'expérience d'être une étrangère en France, lui déconseille de faire cela et lui propose plutôt de développer des compétences et d'investir dans son propre pays. C'est un peu compliqué à comprendre pour Madike, parce qu'après tout, elle est partie. Donc pourquoi elle voudrait s'opposer à ce que lui, à son tour, aille tenter sa chance en Europe ? Ce livre est vraiment intéressant, puisqu'il montre le poids qui pèse sur ceux qui sont partis et la vision que certains restés au pays peuvent avoir de ceux qui partent. Ce livre parle de la difficulté d'être un étranger en France et pose la question essentielle de savoir au final s'il vaut mieux partir pour tenter sa chance en Europe ou rester et tenter de développer son pays. Je vais vous parler maintenant d'un roman graphique qui est Un biais pour l'exil, de Émilie Noctavie. Les illustrations sont de Samuel Figuère. C'est un très beau roman graphique qui illustre des échanges qui ont eu lieu dans le cadre du podcast de Émilie Noctavie. Dans ces différents échanges, on va mettre en lumière des exilés guyanais qui ont quitté la Guyane pour vivre en métropole. Ils ont différentes expériences. Certains ont tenté un retour au pays et finalement sont retournés en France. D'autres veulent totalement rester en France et d'autres ne pensent qu'à retourner en Guyane. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'à travers les différents témoignages, ça mettait vraiment en lumière un véritable amour pour la Guyane et ça permettait de faire connaître ce territoire qui est souvent délaissé et considéré comme un territoire hostile. Alors que c'est un territoire qui est magnifique, qui a une culture très riche et qui mérite d'être découvert. Je vous montre quelques illustrations. Personnellement, ça m'a vraiment donné envie de découvrir un jour la Guyane. Le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Desirada de Mariscondé. Comme souvent, Mariscondé aborde le thème de l'exil. C'est un thème qui est assez récurrent. Elle l'aborde également dans l'histoire de la femme cannibale. Et ici, on va suivre l'histoire de Marie Noël qui a été abandonnée par sa mère et qui vivait une enfance heureuse en Guadeloupe. Finalement, sa mère décide de la récupérer et de la faire venir en France et elle va retourner vivre auprès d'une mère totalement froide, qui l'ignore totalement, qui ne pense qu'à sa carrière. Et elle va se retrouver à Savigny-sur-Orge, dans un environnement assez hostile. Et on va suivre un peu l'évolution de cette jeune femme qui va, dans un premier temps, vouloir fuir un peu cette mère qui est totalement indifférente et qui lui fait énormément de mal. Finalement, Marie Noël va ressentir le besoin de savoir qui est son père puisqu'il y a un mystère autour de sa naissance, ce qui va l'amener à retourner en Guadeloupe. Là aussi, il y a des questions qui se posent autour de l'identité, la quête identitaire, puisque Marie Noël cherche à savoir qui elle est, c'est vraiment la question principale du roman, mais elle cherche aussi un point d'ancrage et elle se rend bien compte qu'elle n'appartient plus vraiment à la Guadeloupe. On a cette question du fait d'être partie, d'avoir coupé le lien avec ses racines et les conséquences que ça peut avoir sur elle. Je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé sur Desirada qui se trouve sur mon blog. Je vous ai mis de nombreuses citations et l'analyse aussi de cette oeuvre-là et notamment le parallèle que l'on pouvait faire entre le territoire abandonné de la Desirada et Marie Noël qui elle-même a été abandonnée par sa mère. On a aussi un parallèle avec la quête identitaire de Marie Noël et la quête identitaire du peuple antillais. Je voulais vous parler de tous ces livres parce que ce sont des livres qui m'ont énormément marquée et qui m'ont nourri ma réflexion. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir de cet exil et de faire mon retour au pays. En effet, la lecture de ces différents livres a clairement nourri ma réflexion et m'a donné l'envie de rentrer chez moi. Je compte bien continuer de faire rayonner notre belle littérature sur le territoire guadeloupéen. Dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations de livres qui portent sur ce thème. Si vous êtes en situation d'exil ou rentrez chez vous et n'hésitez pas à me suivre sur Booktube et également sur Instagram puisque je compte bien partager, continuer à partager mes lectures mais également de nouvelles sorties littéraires en Guadeloupé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501